Voici mon vélo électrique. C'est le modèle Evox 140. C'est la compagnie CCM qui fabrique ce vélo-là. Mais ne courez pas au magasin pour vous en chercher un. Il a été discontinué en 2018. Le modèle, je l'ai beaucoup modifié. Je l'ai transformé en vélo électrique. C'est moi qui ai fabriqué le banc qui est dessus. J'ai ajouté toutes sortes d'accessoires sur le vélo. Donc, il est rendu assez différent du modèle original. La version que j'avais achetée, c'était une version spéciale du Evox 140 qui était avec le cadre en aluminium. Il y avait des ailes rondes. Il y avait toutes sortes de pièces qui sont de meilleure qualité que la version standard. Il était peinturé gris. J'ai tout décapé la peinture. J'avais poli pour amener le cadre à l'aluminium directement pour qu'il soit brillant comme il est là. J'ai commencé par ajouter la roue en arrière. C'est une roue qui vient de la compagnie Golden Motor qui est située en Ontario. Celle-là avait discontinué depuis plusieurs années. Le vélo que j'allais acheter il y a quatre ans. J'ai commencé à le modifier il y a quatre ans. À chaque année, j'en fais un peu plus dessus. Donc, cette roue-là, sa particularité, c'est que le contrôleur électronique est intégré à l'intérieur du moteur. Ce qui simplifie beaucoup l'installation. C'est une roue de 24 pouces. Le pneu qui est dessus, c'est un marathon de Chouabourg. Ça prend un peu de bonne endurance parce que ça suce beaucoup, très rapidement, le pneu en arrière sur ce vélo-là. En plus de la traction que j'ai, j'ai aussi le frein. Le freinage électrique comme sur une voiture. En fait, ce qui est différent de la plupart des vélos. Par contre, je n'ai pas le mouvement de la roue libre. Autrement dit, lorsque je ne fais pas fonctionner le moteur, il y a toujours une résistance. Il y a toujours une force qui est comme un frein qui est toujours un peu... Donc, ça, c'est des avantages. Mais l'avantage, j'ai un frein électrique. Quand je veux freiner, ça devient mon frein principal. Comme trois freins. Autrement dit, j'ai les freins mécaniques normales sur les roues, les freins à tambour, les petits ici, qu'on appelle. Puis, en plus, j'ai le frein moteur qui est franchement très efficace. Après ça, le banc, c'est... En fait, quand le vélo que je l'ai acheté, c'est un banc qui est un peu plus large que la normale. C'est un banc de vélo standard qui est installé dessus, qui est un peu plus large que la normale, qui est un peu plus confortable, mais ce n'est pas encore assez. Puis, en plus, il y avait une tige en métal qui part en arrière puis un petit dossier. C'est relié directement à la tige ici. Puis, à chaque fois qu'on reçoit un coup, une bosse, ça donne un coup directement dans le dos. C'est pas... On pense que c'est confortable à première vue, mais en fait, j'ai été déçu là-dessus. Donc, j'ai travaillé, j'ai essayé différents bancs. Bien, différents sièges de vélo standard. Puis, finalement, la seule solution, là, ça a été de faire une suspension sur le banc. Puis, si vous remarquez ici, premièrement, il y a un pivot à l'avant qui permet aux bancs de vraiment toute la dernière vont pivoter. Puis, ici, j'ai installé, c'est un ressort de banc conventionnel que j'ai adapté à mon siège. Puis, la tige ici vient tout relier le dossier. Tout ça, c'est relié au banc. Donc, tout le banc et le dossier vont baisser. Ils ont une suspension maintenant. Avec tout ça, j'ai dû fabriquer un sac à la main. Ces pièces-là, ça a été fabriquées... Moi, toutes les pièces que j'ai fabriquées, c'était avec une scie sauteuse, une perceuse, une scie à la main, une scie à métal. Ça a été des outils vraiment de base. Je suis quand même arrivé à un bon résultat, mais j'ai travaillé fort, il faut dire. Ça, c'est une autre pièce que j'ai dû fabriquer. Ça fait que le tuyau avec, j'avais lu, je l'ai acheté. Je l'ai remplacé de tuyau original. Ça fait qu'avec des simples U. Ça fait que ceci, la tige, ça vient de... Je crois que ça vient d'une autre chaise. Finalement, la chaise originale, c'est une chaise qui vient de chez Walmart. Ça sert... C'est une chaise pour les secrétaires. Une chaise de bureau, mais pour les secrétaires. Elle est un peu moins large que les chaises de bureau qu'on voit conventionnelles. Finalement, j'ai juste gardé la partie du bas puis le dossier. Tout le reste, je ne m'en suis pas servi. Puis lui, j'ai dû enlever le tissu, enlever le fond, puis découper la planche de bois, couper le fond, puis recoller ça. J'utilise la colle chaude simplement en dessous pour recoller le tissu. Donc, pour arriver à... Pour avoir un peu de dégagement pour les jambes. Ça fonctionne très bien. C'est très, très confortable. J'ai deux batteries à bord du vélo. Deux batteries de 48 volts. La première, c'est une batterie de la capacité 20 ampères. Puis j'en ai une deuxième qui est située derrière la règle de 10 ampères. J'utilise en alternance. Une en premier, après ça, j'utilise la deuxième. Les deux ensemble me donnent une autonomie de 100 km aisément. Je veux dire, même s'il y a eu du vent, quelques côtes à monter, j'atteins 100 km facilement d'autonomie. Ça monte même jusqu'à 120 km quand je pédale plus fort. À part ça, les caractéristiques, je dirais qu'ici, j'ai installé... Vraiment, la prise, c'est pour relier la batterie secondaire qui, en ce moment, est branchée directement au vélo. Puis en plus, ici, j'ai une prise USB. Ici, on voit une bouteille, une bouteille d'eau qui semble bien standard. Mais en fait, si vous remarquez, il y a un petit fil qui est branché sur cette bouteille. C'est un système de refroidissement que j'ai rajouté sur mon vélo. Parce que quand il fait 30 degrés et plus à l'extérieur, très humide, quand je me promène, le problème, c'est pas que le vélo surchauffe. C'est moi qui surchauffe. Parce que ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai rajouté une bouteille d'eau. Ils ont su le fil, ça vient directement se placer à un petit nazeau. Comme sur une bouteille que j'ai rajouté ici. J'ai débranché de la bouteille. Quand je pèse dessus, comme vous voyez, ça envoie de l'eau directement sur mon thorax. J'enlève mon chandail. Et avec la vitesse, l'eau s'évapore sur mon corps et ça rafraîchit. C'est l'ancêtre des aires climatisées pour les voitures. Ici, je monte l'accent. Ici, j'ai les lumières de position pour le soirée, les clignotants. Si on regarde ici, ils sont très puissants, ils les voient très bien, même en plein jour. Ici, c'est un cruise, un cruise control. Moi, ce que j'ai, j'ai un trotto. J'ai pas de pédale assist du tout sur ce vélo-là. Tout ce que j'ai, c'est qu'il va sélectionner la vitesse que je veux avec mon trotto. Puis après ça, je pèse sur le cruise control pour garder cette vitesse-là. C'est toujours la même. Ça fonctionne très bien. J'adore ça. Ici, ça, c'est une petite cloche conventionnelle pour aller sur les pistes cyclables pour que les gens me voient venir. Je me sers de mon téléphone pour écouter la radio, la radio Internet, puis aussi pour le GPS avec Google Maps. Ça me donne toutes les pistes cyclables qui sont disponibles dans les environs. Parce que le vélo, je l'amène dans d'autres villes, à Québec, en Ontario, admettons, ou en Ottawa, je veux dire. En Ontario, donc, pour connaître où je suis et me retrouver sur des grandes distances comme je fais, je vais me perdre. Ça fait que j'utilise ça en temps réel. Puis la particularité de la radio, c'est transmis à mon casque. Mon casque que je vois ici, c'est transmis par le Bluetooth. Dans mon casque, j'ai deux haut-parleurs que j'ai rajoutés, deux petit haut-parleurs puis un récepteur Bluetooth. Donc, je reçois la radio directement proche de mes oreilles. Puis toutes les instructions que Google, que le GPS va me donner, tourne à gauche, tourne à droite, je vais les entendre dans mon casque, comme une voiture. Le casque que j'utilise, c'est un casque de Louis Garneau. qu'on peut se procurer au magasin. Par contre, je l'ai modifié. Ici, à l'intérieur, j'ai rajouté des haut-parleurs. C'est deux petits haut-parleurs qui viennent de téléphone. J'avais deux téléphones qui ne servaient plus. J'ai retiré les haut-parleurs, je les ai rentrés ici. Puis à l'arrière, j'ai un petit circuit Bluetooth qui permet de brancher mes haut-parleurs à mon téléphone. On voit ici le vélo avec les éclairages des lumières de position qui sont allumées. Donc, en arrière, il y a une série en bas de lumière. Il y a dix LED. Il y a de cinq en haut. Sur les guidons, j'ai mis des lumières jaunes. Il y a une lumière de chaque côté sur le bout du guidon. Puis à l'avant, j'ai un projecteur assez standard. Ici, quand j'allume mes lumières, j'ai une lumière qui s'allume ici. Puis j'ai deux intensités pour la lumière en avant. Je peux la mettre plus puissante. Ici, j'ai mon « high beam » pour ma vie. Quand j'ai des piétons devant moi, je vais baisser l'intensité ou des voitures aussi. avec l'avantage de la batterie. Si on allume les clignotants, on voit un clignotant en avant. Comme je vous ai montré tantôt, le clignotant arrière. La particularité aussi, quand je freine, comme je disais, je vais avoir les lumières qui s'allument plus fort. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que sur le casque, je vais avoir des lumières qui s'allument. Je vais peser sur mon frein. Comme vous voyez, les lumières s'allument sur le casque. Je vais mettre ma caméra fixe. J'ai dû rajouter un émetteur sur le vélo, qui est relié au frein, justement, à la poignée du frein, pour qu'un petit émetteur, ça coûte 10 $. Un émetteur dans le vélo, puis un récepteur aussi dans le casque, qui sont indépendants du récepteur Bluetooth. C'est deux fréquences différentes. Bon, bien, c'est tout pour le tour complet de mon vélo.